Hello les amis, coucou et bienvenue sur notre chaîne, notre vie de nomade. Alors ce matin on a voulu partir en Mamide, mais le problème c'est que la piste était pleine de flotte, il a plu. On a fait demi-tour et je me suis arrêté ici, mais je n'ai pas pu redémarrer. Exactement. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Jamais s'arrêter dans ces conditions, effectivement. Et maintenant il y a Saïd, Saïd et son frère, hop, ah oui il faut que je change de côté alors. D'accord, donc Saïd et son frère Younes qui vont nous aider à nous sortir de là. Donc c'est vrai que l'eau a eu le temps de s'évaporer on va dire. Ce matin il y avait de l'eau partout, mais quand on est parti il n'y avait pas d'eau bien sûr. Et il est vrai que Saïd a eu la gentillesse de nous emmener là à Mamide, au village. Et avec son 4x4 c'est vrai, il passe partout, il passe partout. Il y avait vraiment des, comment dire, des oueds en travers du chemin. C'était quand même incroyable. Donc là, les deux plaques de désensablement. Et normalement ça devrait le faire parce que bon, Jean-Paul s'est arrêté de suite. Il n'a pas insisté. Il n'a même pas essayé, ce n'était pas la peine. Bon, tu n'as pas vu l'état du terrain ce matin ? Yeah ! Wouh ! Bravo ! Yeah, 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 yeah ! Et ça y est, il s'en va, on ne l'arrête plus. Merci beaucoup Saïd et Younes. Merci, merci beaucoup, merci. C'est super. Vous regardez les traces que ça fait quand même. Heureusement qu'on a des pneus tout-terrain. Autrement, je crois que le véhicule aurait été englouti. Donc on va reprendre notre place, on va se recoller à Daniel. On s'était éloigné de lui parce que vraiment, on ne l'aime pas. Bon déménage ! Tu ne trouves pas qu'on est à peu près de notre otage ? On est revenu à côté. Oh, bah zut ! Non, je ne l'ai pas. Et zut, je dirais merde ! Non, mais moi, je suis poli. Moi, je dirais merde, on est revenu à côté. En tout cas, le terrain est bien gras. C'est bien. Je pense que je n'ai pas été là-bas. Je pense que quand on va manœuvrer, ça va... Là-bas ? Non, non, non. Non, tu penses que c'est bon là-bas ? Bon ! Eh bien, alors, vas-y, Chouchou ! Ah ouais, on va aller là-bas. Eh oui ? Oui, c'est bon. Ah, mais super ! Non, mais regarde, on est passé là ce matin. On est passé là ce matin. Oh, c'est le bouchon ! Le bouchon, il est parti, Chouchou, regarde. Oh là là ! Il faut que tu penses à le visser ce bouchon, ce n'est pas le premier que tu perds. Merci beaucoup, Saïd. C'est super gentil, merci. Donc, regardez ce matin, on est passé sans problème. Et c'est vrai qu'après, la pluie s'est intensifiée et on a préféré faire demi-tour là pour des raisons de sécurité. Et quand Saïd nous a emmenés, c'est vrai que ça a été vraiment folklorique pour arriver jusque là-bas. Et là, d'après Saïd, le terrain est bon, donc on devrait pouvoir se remettre à notre place. C'est vrai qu'on aime bien Daniel, mais bon, à dose homéopathique quand même, parce que franchement... Allez, reprenez votre place ! Allez, l'otage, retourne à ton fourgon ! Ah bon, je n'ai pas bougé ! Ah bon... Ça a l'air d'accrocher, hein ? Ah super ! Ah oui ! Impeccable ! C'est bien tassé, hein ? C'est bien tassé là, il y a aussi les sables, c'est mieux aussi. Oui, oui, oui. Bon allez, petite marche arrière, regardez un peu ! Le caillou ! C'est pas grave, il est passé. Voilà le cœur ! Exactement ! Ah là là, il faut tout calculer là, il faut tout voir, il faut regarder partout. C'est impeccable, hein ? T'as vu un peu, le chef a parlé, et Saïd, le chef du camp. Ouais, en tout cas, super, Saïd ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup, Saïd ! Merci bien ! Merci à toi, Saïd ! Merci pour ton aide ! Alors, du jamais vu, les amis, il a tellement plu sur Zagora, que y'a l'Oued qui est en train d'arriver ! Regardez l'eau ! Alors ça, c'est vraiment exceptionnel ! Là, je n'ai jamais vu ça, regardez ça ! L'eau arrive ! Voilà, c'est en train de se re-remplir ! C'est complètement fou, quoi ! Première fois que je vois ça de ma vie ! T'as le téléphone ? Tiens ! Alors, je veux dire, il a dû pleuvoir pour que ça se remplisse ! Regardez ça ! Là, vous vivez quelque chose vraiment exceptionnel ! Quelque chose qu'on n'a jamais vu ! Et voilà, regardez ! La naissance d'une rivière ! C'est le cas de le dire ! Et voilà ! Regardez ça ! Regardez un peu la largeur, ça va remplir ! Complètement la largeur ! C'est incroyable ! Est-ce que tu as de la connecte ? Non ! Non ! Je suis parti tellement vite, je n'ai pas vu mon téléphone ! Je n'ai pas connu ! C'est pas grave ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Vous voyez ? Donc, regardez ça ! Alors bon, ça arrive doucement ! C'est très très large, donc il n'y a pas de courant de vitesse d'eau ! Parce que ça arrive très très doucement ! Voilà, on est sur les berges là ! Derrière le camp de Saïd ! Derrière le camp ! Et suite aux orages, vous avez l'eau qui arrive, le drap qui est en train de se remplir ! Regardez ça ! C'est un truc de fou ! On entend l'eau ! On la voit là, juste devant nous ! Alors la lumière en plus, vous avez de la chance, elle est du bon côté ! Donc les images vont être aussi bien sympas ! Saïd nous avait dit que ça n'arriverait que dans l'après-midi ! Regardez ! Donc il y a des grosses quantités d'eau là ! Là, je crois que cette balade dans le désert, cette fois-ci, on aura tout vu ! De la pluie pendant deux jours, pratiquement ! Des tempêtes de sable ! Enfin là, totale ! Un truc de ouf ! Regardez ça, l'eau qui avance ! C'est complètement fou ! C'est incroyable ! Et voilà, la rivière, ça va se remplir petit à petit ! C'est quand même impressionnant de voir toute cette eau qui arrive là ! Regardez ça ! C'est-à-dire qu'on faisait du vélo hier là-dedans ! Alors là, le lac est Rinki ou je ne sais plus le nom exactement ! Je peux vous dire qu'il doit être plein ! Regardez le courant qu'il y a, la vitesse où ça passe ! Alors, on voit bien que le lit, il est vraiment de l'autre côté ! Alors, il restait un petit peu d'eau ! Et puis là, regardez, ça se remplit de nouveau ! Ça continue à monter ! Regardez le courant qu'il y a ! Là, je zoome pour que vous puissiez voir ! Regardez ça, le courant qu'il y a ! Il y a de plus en plus d'eau ! C'est incroyable ! Et là, vous voyez, l'eau qui approche de plus en plus, elle est en train de monter ! Ça va tout se remplir ! C'est un truc de ouf ! C'est impressionnant ! Première fois que je vois ça ! Et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant ! Je dirais même très impressionnant ! On comprend mieux qu'après qu'il y a des dégâts de dingue ! Il y a le tracto qui est en train de travailler ! Qui est en train de faire comme une digue ! Parce qu'il est en train de monter ! Alors, ça, c'est de plus en plus plein ! Et je vais vous montrer la maison ! Le gros problème au niveau de la maison ! Le toit est imbibé ! Et les poutres à l'intérieur sont en train de se tordre ! Regardez, voilà ! Ils récupèrent tout le sable qu'il y a ! Pour l'emmener de ce côté ! Voilà ! Regardez les amis ! Il y a toutes les traverses ! C'est imbibé d'eau ! C'est en train de se plier ! Là, il faut avoir gaffe que ça ne tombe pas ! Alors, c'est... Malheureusement, c'est de... Ah, ça craque un peu ! On ne va peut-être pas rester dessous ! On ne sait jamais ! Et puis, il est pareil, derrière... Là, vous avez les piliers qui sont en train de travailler ! Regardez ça ! Comme c'est Kanter ! Donc, ça a du mal... Donc, on a étayé aussi un petit peu pour essayer de faire tenir tout le tout ! Allez, on vous tient au courant ! ... ...